Ce combat que nous voulons mener pour délivrer le Gabon, mon jeune frère, je suis désolé, ce n'est pas avec le vin qu'on va le gagner. Et je vais aller encore un peu plus loin. Si vous préférez la situation de chômage, que le PDG et ceux qui gouvernent le pays ont créé et qu'ils entretiennent, ça ne dépend que de vous. Mais à un moment donné, il va falloir que l'esclave prenne la décision d'être libre. Moi, c'est pour ce combat que je suis. Ici, nous ne sommes pas à l'église. Mais sauf que la situation du Gabon ne nécessite que tout le monde participe. Pas une seule personne, tout le monde. Le budget de l'État gabonais, aujourd'hui, c'est 4 000 milliards. Il y a quelque temps, on a mis un certain nombre de Gabonais en prison. L'Union dit que sur une période de 18 mois, ils ont détourné 1 800 milliards de francs CFA. Donc la moitié du budget de l'État. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école. Ici, à Moabie, l'école de l'Alliance chrétienne, c'est devenu comme une poubelle. Il n'y a pas de table banque pour les élèves. Même les enseignants ne savent pas où s'asseoir. Ici, à Moabie, de quoi est-ce que nous parlons ? Vous prenez l'hôpital de Moabie. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de bloc opératoire. Quand quelqu'un ici, à Moabie, tombe malade, il faut l'évacuer. On va le prendre à l'Oxidanga, l'Oxidanga donne le nom. Est-ce que c'est bien comme ça ? Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Un groupe de quelques Gabonais ont détourné 1 800 milliards. 1 800 milliards. Bon, quand ces personnes arrivent ici et qu'on vous donne pour 200 000 francs de boisson, qu'est-ce que ça représente par rapport à 1 800 milliards ? À un moment donné, il faut qu'il y ait un réveil. Moi, je pense que ce discours-là, c'est le discours du PDG. Et c'est peut-être même le PDG qui m'a demandé de venir ici parmi nous. Ça, ce sont les perturbations du PDG. Moi, j'ai posé ma corbeille ici. Moi, pour venir à Moabille, je n'ai rien demandé à personne. J'ai loué mes chaises, j'ai loué les tentes, j'ai payé l'espace, j'ai payé l'essence pour arriver jusqu'ici. Tous les jours, je donne à manger à toutes les personnes qui sont avec moi. Je n'ai rien demandé à personne. Je suis venu de moi-même parce que je suis pour la libération du Gabon. Mais c'est important que vous sachiez que si nous n'atteignons pas le volume de Gabonais engagés pour la libération du Gabon, il n'y aura pas de libération. Et tous les pays du monde pour se développer, il a fallu à un moment donné que des gens fassent des sacrifices. Moi, je me suis levé pour faire mon sacrifice. Moi, je suis comme toi. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des factures à payer. Je pourrais faire comme font les autres, dire que je m'occupe uniquement de ma chose à moi. Je dis non, je m'occupe de ma femme, de mes enfants pour vivre heureux, vivant cachés. Sauf que je ne comprends pas le bonheur que tu vis seul au milieu de la misère de la multitude. Je dis être heureux que pendant que les gens meurent autour de soi, je ne pense pas que ce soit le bonheur. Donc, j'ai répondu aux deux questions. Plus ou moins, non. Papa voulait vérifier que j'irais jusqu'au bout. Papa, j'irais jusqu'au bout.